La première chose que j'allais dire, c'est une question que j'allais poser. Quel est le rôle d'un homme politique ou d'un politicien? Quel est le rôle d'un militaire et quel est le rôle d'un civil? C'est pas toujours facile. Oui, oui. Non, tu voulais que je réponde où tu... Non, c'est moi-même qui veux continuer. Ok, ok, ok. Alors, cette question-là, il faut d'abord comprendre quelque chose. On va parler en français simple. C'est quoi un politicien? C'est quoi un militaire? Et puis c'est quoi un civil, nous-là? Est-ce que tout le monde peut s'improviser politicien? Est-ce que tout le monde peut s'improviser militaire? Non, non. Et donc, ça veut dire que, pourquoi on dit que quelqu'un est militaire? Il allait dans une école où il a appris l'art de la guerre. De la même manière, pourquoi on dit que quelqu'un est devenu un politicien? Ou même quoi qu'on dira? Un politique ou quoi qu'on dira? Là, c'est quelqu'un qui a pris le temps d'aller se former dans plusieurs disciplines comme la sociologie, comme les relations internationales, comme la gestion de l'administration publique, la communication, le droit, l'histoire, l'humanitaire, les finances. Je vais dire quoi? Normalement, là, quand on prend les politiciens, là, en Afrique, là, si on veut les compter, avec ceux qui ont un bagage, là, peut-être qu'on ne trouvera même pas plus de cinq. Alassane Ouattara, quand il voulait rentrer dans la politique, il s'est formé. Merci. Ça, il faut signaler ça. Est-ce que Laurent Gbagbo s'est formé en politique? Je mets quiconque au défi aujourd'hui. J'ai dit que Laurent Gbagbo n'a aucune culture politique. Merci, 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 merci. Je veux parler de la formation. Alassane Ouattara s'est formé comment? D'abord, sociologiquement parlant, il a eu à gérer le monde sur les aspects des finances. Et donc, ça l'a impliqué dans les relations internationales. Et pour pouvoir être à ce niveau, l'administration du FMI et de la BCAO lui ont permis de connaître le fonctionnement des administrations. Et il a été tellement bien faire son travail qu'avant de finir de quitter le FMI, il était même devenu le chef des ressources humaines. Et qui parle des ressources humaines parle de communication. Or, tu ne peux pas communiquer si tu ne connais pas tes droits et tu ne connais pas les droits des autres. Or, pour connaître les droits des uns et des autres, il faut connaître leur histoire pour pouvoir les maîtriser dans le présent. Et ainsi de suite. Et tout ça, quand tu obtiens toute cette culture générale, ça te rend solide. Et quand tu deviens solide, tu peux donc te lever pour dire aux gens, je sais ce qui est bon pour vous. Je sais vos aspirations. Et je sais, à travers tout le bagage que j'ai, où je peux vous conduire. Voilà, en réalité, un homme qui est formé pour la politique. Et un homme qui est formé pour la politique peut légitimement aspirer à la gestion de la cité ou d'un pays pas parce qu'il est le plus gueulard ou bien le plus violent de sa bande, comme Laurent Gbagbo, ou bien le plus nul qui pense que lui-là, il a le droit divin d'être là pour gérer. Non, il faut des qualités. Sinon, si tu n'as pas tout ce que je viens de dire, tu es chou. Ça, on a défini ce que c'est qu'un homme politique et la formation qui va avec. Est-ce qu'une telle personne peut devenir militaire? Non. Est-ce que l'homme que j'ai défini en tant qu'un politicien, est-ce que lui peut s'improviser un matin, s'élever pour dire, comme les militaires ne peuvent pas mettre fin à la guerre, moi je m'en vais au front? Non, mon grand homme. Donc, c'est ce que je suis en train de dire, tu commences à comprendre. Très bien. C'est la même chose que les militaires font. C'est quoi un militaire? Un militaire, quel que soit son grade, c'est quelqu'un qu'on a formaté dans le moule des armées pour recevoir des ordres ou souvent en donner, mais surtout pour répondre aux agressions et surtout pour défendre les aspects de la gestion d'un pays à travers la force militaire. ça ne dépasse pas ça. Et donc, une telle personne se retrouve en face de situations concrètes. Quand tu dois recevoir un ordre militaire, on n'élimente pas ton avis? Non. Quand tu dois donner un ordre militaire aussi, c'est un ordre qui doit faire effet. Ça veut dire quoi? Toi, tu vas aller au front par les débats. Tu ne te poses pas la question, est-ce que je vais mourir et s'il meurt? On s'en fout de ça. Quand un chef militaire donne un ordre là, il s'en fout des conséquences. Donc, c'est un autre monde. C'est ce que je veux dire. Imaginez-vous que ce monde-là se déporte pour se mettre à la place des politiciens. Ils n'ont aucune connaissance sociologique de leur propre société. Ils n'ont aucune connaissance des relations internationales. Ils n'ont aucune connaissance de la gestion de leur propre pays. C'est pourquoi les Russes ont piraté votre système des trésors publics au Mali là-bas. Ils n'ont aucun système de communication. Ils ne savent pas ce que l'art oratoire qu'on appelle la diplomatie. Merci. Ils ne connaissent pas le droit. C'est pourquoi ils sont en train de faire tuer leur propre population. Ils ne connaissent même pas leur propre histoire que je leur raconte ici chaque jour. Ils ne savent pas ce qu'on appelle les finances. Et voilà, quand tu vois Assimi et Saban aller demander à la Samba Ouattara aujourd'hui de les aider à avoir les finances, vous comprenez qu'un homme, la prise du pouvoir est une chose, mais gérer un pouvoir est une autorité beaucoup plus difficile. Ça ne s'improvise pas, mon grand-homme. Et effectivement, c'est à cela que je veux en venir. Et donc, dans un État, il faut les hommes politiques bien formés pour non seulement comprendre tous ces aspects de leur propre pays, la gestion sociologique, les relations internationales, l'administration publique, la communication avec les différents composants du peuple, le droit global, l'histoire, l'humanité et les finances. Tout ça, si vous avez des politiques qui sont bien dans le moule comme à la Samba Ouattara, vous voyez que votre pays obtient de facto une certaine stabilité. Je ne dis pas que ça garantit tout. Mais vous obtenez déjà une certaine stabilité. Mais même les hommes politiques maliens qui n'étaient pas militaires manquaient de cette formation politique. C'est ce qui a justifié les militants en se disant si des gens qui n'ont aucun aspect de background peuvent être là, cette notion peut être là. Mais voilà les conséquences maintenant. Et donc, il faut que dans toute société, chacun sache faire son rôle et sache se situer. Et nous les civils, quel est notre rôle ? Est-ce qu'on est en tant que civils ? En allant nous, non. Une fois que tu es né dans une société, tu te vois là, tu es un civil. Le militaire est un civil en armes. L'homme politique est un civil à qui le peuple donne les moyens politiques pour le représenter. Mais toi le civil là, toi tu n'es pas personne en tant que zéro. Tu vaux quelque chose. Parce que c'est parmi vous qu'on va tirer la militaire. C'est parmi vous qu'on va tirer la politique. Mais surtout, ils ont besoin de votre adhésion. Quelle que soit la puissance d'une armée, quand le peuple sort, l'armée devient inutile. Quel que soit ce que c'est qu'un politicien, quand le peuple lui dit nous voilà ce qui nous arrange, tôt ou tard le politicien sera obligé d'aller dans le sens du peuple. Donc la plus grande responsabilité du peuple, c'est d'être le baromètre pour essayer d'équilibrer ces différentes composantes de la société. Mais lorsque vous voyez qu'il y a une faillite même des hommes politiques du Mali et que cette faillite là est toujours assaisonnée avec les coups d'État, mais qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un tel État ? Cet État ne peut se transformer qu'en un État proto-diadiste où aujourd'hui, ce sont les règles les plus basiques, les règles les plus rapides comme les fast-foods. C'est ça qui passe. Ah non, quelqu'un a fait ça, on le tue. Ah, quelqu'un a fait ça, on fait ça. Quelqu'un a fait ça, non, on n'aime pas ça. Ah, non, on fait ça. On ne gère pas un État comme ça. Un État, ça ne se gère pas comme un marché populaire. C'est vraiment très important qu'on signale ça aux Africains et en même temps aussi, surtout aux pays comme le Burkina, le Mali. Et on nous dit déjà qu'il y a des matchs qui vont se faire contre Traoré, déjà au Burkina. On est là, on les regarde dedans. On verra bien ce que ça va donner. Et c'est ce que je voulais ajouter pour l'instant.